Aux auteurs, nous en venons au troisième vœu, qui a trait à l'opération Bolero Paprika à l'occasion de son triste 70e anniversaire. C'est Madame Piquet qui nous le présente. Merci, merci Monsieur le Président du groupe. Alors, ce vœu est bien particulier et a trait à notre histoire, à l'histoire de l'Occitanie et à l'histoire justement des peuples. La contribution des Républicains espagnols à la libération de la France est singulière de l'Occitanie et manifeste dans la région. Des dizaines d'associations sont aujourd'hui toujours fédérées autour de ce devoir de mémoire. Les départements d'Occitanie ont été les plus concernés par les sévères mesures administratives, sans jugement, de répression politique que la police a déployées à partir de septembre 1950, sous le nom de l'opération Bolero Paprika, à l'égard d'associations et publications qui dérangeaient le régime franquiste. Des centaines de familles de notre région ont été touchées par les détentions sans motif, puis par des assignations hors métropole. Le 7 octobre 1950, un arrêté du ministre de l'Intérieur apportait dissolution de l'amicale des anciens FFI et résistants espagnols, avec liquidation de ses biens. À l'heure où des mouvements xénophobes s'affirment en Europe, il importe de mieux faire connaître ce que la France doit à ceux qui, après avoir lutté contre le fascisme européen, coalisé en Espagne, ont continué la lutte au nord des Pyrénées. C'est pourquoi, Madame la Présidente, se veut proposer au Conseil régional de demander à l'État que soit abrogée l'arrêté de 1950, prononçant la dissolution de l'amicale des anciens FFI et résistants espagnols, que dans un débois d'honneur et de justice, des excuses soient officiellement présentées par la République française aux personnes et aux familles qui ont eu à souffrir de ces sanctions indignes. Que soit réouverte, à titre exceptionnel, la procédure d'examen des demandes d'homologation des unités combattantes des guerrilleros espagnols qui sont restées en instance, notamment dans l'Ode, le Gers et les Pyrénées-Orientales. Que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soient chargés d'une campagne d'information quant à la contribution spécifique des formations des guerrilleros espagnols à la résistance, à la résistance intérieure, en lien, bien évidemment, avec le mémorial du camp de Rives-Altes. Vous avez tous l'ensemble des propositions et une partie de cette opération-là dans la pochette. Je vous invite à le lire, car ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une partie de l'histoire qui mérite qu'on prenne connaissance. Muchas gracias, Maria. Alors, est-ce que des groupes veulent s'exprimer sur ce vœu ? À Montpellier, peut-être ? Non, ça ira. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vous propose donc de passer au vote pour ce vœu numéro 3. M. Assaf. Oui, c'est avec honneur que le groupe socialiste est associé à ce vœu et nous voterons, évidemment. Avec micro, Christian. Avec honneur, peut-être, mais avec micro, c'est mieux. Il y a micro, là. Et micro ? Micro, et le micro, il dit oui, qu'on votera pour le... Je ne t'entends pas, Christian, excuse-moi. Il y a des... Si. Vous m'entendez ? Voilà, maintenant. Adelante. Donc, avec honneur, nous sommes associés à ce vœu et nous voterons pour. Merci, M. Bagnon. Pour. Mme Pinel. Pour. M. Révin, qui son groupe ne souhaite pas s'exprimer. M. Sanchez. Contre. Les non-inscrits, s'il vous plaît, qui est pour ? Qui est contre ? Je voudrais juste ajouter un petit mot, si vous le permettez. C'est que moi aussi, c'était avec beaucoup d'honneur et de fierté, puisque mon père faisait partie des réfugiés politiques de la guerre d'Espagne, qui est ensuite parti dans le Maquis, et ma maman dans le Cantal, dans les fermes. Et donc, et ma mère, ma maman, s'appelait Liberté. Donc, vous voyez, si c'est fort. Et donc, il y avait Georges Frèche qui souvent rappelait ça dans ses meetings. Et donc, je suis très heureux, aujourd'hui, de pouvoir voter ça positivement. Et je rappelle, pour ajouter un petit complément, c'est que Paris a été libérée par la Noébé. Et la Noébé, c'était à 80% des réfugiés de la guerre d'Espagne. Merci. J'étais en train d'annoncer le résultat du vote qui va vous plaire. Le vœu est adopté. Félicitations à ses auteurs. Nous en venons.